C'est un choc pour Olimel et pour la bosse en général. Ça me fait en face, c'est sûr que c'est décevant. Bon, c'est plate. Je vais toujours recommencer ailleurs. J'ai des jeunes enfants aussi. Déception, colère, incompréhension. Les travailleurs de l'abattoir Beauceron sont sous le choc. Carrément une surprise. On savait qu'il y en a une qui a la fermée, on le savait avec la baisse de porc et tout, mais on est la plus rentable, on est les meilleurs en santé-sécurité, on a travaillé dans les dernières années à améliorer tout, puis c'est nous autres qui ferme, bien ordinaire. La direction d'Olimel a procédé à l'annonce de la fermeture depuis son siège social de Saint-Hyacinthe. En portant son choix sur l'usine de Vallée-Jonction, la direction d'Olimel n'a pas choisi une région. De ses quatre abattoirs québécois, Olimel explique pourquoi elle a choisi de sacrifier celui de Vallée-Jonction. Les difficultés d'embauche font en sorte que nous sommes incapables de combler les départs associés au taux de roulement normal. L'état des installations qui nécessitent l'injection de près de 40 millions $ à très court terme. Une journée sombre pour la petite municipalité de 1 800 habitants. C'est un choc important pour toute la région de Chaudière-Appalaches. Entourée du préfet et des députés du coin, la mairesse appelle à la solidarité. On est prêts, nous, à travailler en concert avec toutes les instances possibles afin de conserver tous ces emplois-là dans notre région. De quelle façon on peut replacer les employés? De quelle façon aussi on peut requalifier certains employés? On a déjà un tableau des besoins de nos entreprises de la région. Je vais vous dire ça, ça va être un élément qui va être majeur. Des pertes d'emplois, ce n'est jamais une bonne nouvelle. C'est difficile pour les familles. Et moi, je veux me faire rassurante, notre gouvernement va être là pour les soutenir à travers cette épreuve-là. Certains travailleurs venus de l'étranger gardent espoir. On a entendu dire qu'on va peut-être aller dans d'autres usines de limel. Le quart de travail de soir sera abandonné dès le 15 septembre. L'entreprise fermera définitivement le 22 décembre à trois jours de Noël. Ici Guylaine Bussière, Radio-Canada, Vallée-Jonction. ... ... ... ... ...